Mais cette semaine, on a eu des questions à propos des GPS. Oui, les fameux GPS cette semaine. Est-ce qu'on en parle? On peut en parler rapidement, parce que là, tu es en train de faire des tests, puis mélanger deux produits souvent que les internautes mettent en compétition, mais qui se marient très bien. En plein ça. Première chose, un GPS, ils n'auront pas de cachette, un GPS, c'est juste en jouant avec que l'on apprend comment ça fonctionne. On peut toujours suivre un cours avec un professionnel de GPS, ça va vous donner une excellente base. Sauf que si vous ne pratiquez pas l'utilisation après, vous allez sacrer après, ça c'est sûr. Moi, je l'utilise, puis il y a encore des fois que j'ai des petits blagues de mémoire, ça m'arrive de sacrer après. Mais ce n'est pas si simple que ça, un GPS, sauf que ça se fait bien. Dans un GPS, qu'est-ce qu'on fait? On met des cartes. Des cartes, soit des cartes topo, des cartes de quad ou ces choses-là. On a ici, nous, on travaille avec Trackmap. Trackmap, on a les Trackmap quad et Trackmap topo. Celle avec laquelle que moi, je travaille. Pourquoi toi, tu travailles plus avec Topo qu'avec Trackmap quad? Parce que la majorité du monde ne compréhende pas. OK. Moi, je travaille la majorité du temps avec la carte topo parce que je ne suis pas en sentier fédéral. La plupart du temps, je suis sur le territoire libre ou de ZEC. Donc, j'ai besoin d'avoir l'ensemble des chemins forestiers où est-ce que je veux aller. Ça fait qu'avec la carte topo, ça me permet d'aller un peu partout puis de voir où est-ce qu'il y avait déjà des sentiers puis d'essayer de passer. Tandis qu'avec la carte de quad, la carte de quad, ça s'adresse à un utilisateur qui est spécifiquement en sentier fédéré, autant été qu'en hiver. Grosse nouveauté. Tout le monde se pose des questions, veut l'avoir, là. J'aimerais ça avoir les stations de gaz, les endroits d'intérêt, ces choses-là. Avec le logiciel quad, qui est pour sentier fédéré, cette carte-là de Trackmap, on a les principaux points d'intérêt. Taux cellulaire, station d'essence, hébergement, ces choses-là, ça, il a le dessus. Ce que vous n'aurez pas avec la carte topo. Mais encore là, la carte topo, ça s'adresse pour l'explorateur en vous. Ça fait qu'on a la carte quad spécifique au sentier puis topo, le gars qui veut se promener un peu partout. Grosse nouveauté, ce à quoi je superpose. Parce que dans le monde du quad, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme deux écoles de pensée qui se chicanent un peu. T'as des gars qui travaillent super bien avec l'application Quadgen, ils ne jurent que par ça. T'as du monde qui ne jure que par Trackmap. Ce que moi, je fais. Trackmap, ça me permet de savoir tous les sentiers, ces choses-là. Trackmap, ça me permet aussi de sauvegarder mes tracés. Un tracé, c'est quoi? Un tracé, c'est des miettes de pain qu'on... C'est un peu comme des petites miettes de pain qu'on met en arrière dans notre VTT quand on avance, sauf que c'est électronique. Ça fait que toute la ride que vous allez faire dans la journée, vous pouvez la sauvegarder en fonction de tracés. Des tracés, j'en faisais beaucoup. Moi, personnellement, j'avais ma propre banque de tracés pour repasser aux endroits que j'avais déjà été et que j'avais sauvegardé. D'où tracés personnels, d'où l'idée de tracés. Bien, Quadgen, de ce que je vois, que je travaille avec, Quadgen, c'est un ensemble de tracés collectifs. C'est une banque, en fait, de tracés. Ce que ça va faire, Quadgen, c'est que je vais arriver chez nous le soir et ma randonnée du lendemain. Je vais m'installer devant mon ordinateur. Je vais aller dans l'application Quadgen puis je vais aller d'un point A à un point B. Je vais avoir un tracé qui va se dessiner mais en fonction des tracés que les utilisateurs ont déjà fait avant. Déjà fait avant, ça veut dire qu'il y a déjà un gars qui est passé là en VTT ou en side-by-side ou peut-être en motocross mais qui a enregistré son tracé sur son GPS puis l'a exporté à la banque de données. Fait que je vais prendre mon tracé sur Quadgen sur mon ordi. Je vais plugger ça. je vais plugger mon cellulaire pas mon cellulaire mais mon GPS à mon ordinateur. Je vais envoyer mon tracé que j'ai pris de Quadgen à mon GPS. Ton GPS, lui, il roule avec TrackMaps Topo. Mon GPS, c'est ça. Mais tu peux le faire TrackMaps Quad? Attends un petit peu. Ça va venir. Ce qu'il faut comprendre c'est que ça me prend une base de carte pour travailler avec Quadgen. Ma base de carte, c'est TrackMaps Topo que je me sers. Grosse base qui est complète. Mon tracé que je prends sur Quadgen, je l'envoie sur mon GPS. Mon GPS, je l'allume. Je vais voir juste mes indications sur TrackMaps. Mais encore là, je ne vois pas de tracé. Surtout qu'il est allumé, je vais aller prendre le tracé que j'ai sauvegardé, mettons, Jason Tracé 1. Je vais cliquer dessus et il va apparaître sur ma carte. Ça va me donner mon tracé que j'ai obtenu de Quadgen. Ça veut dire le sentier que je vais suivre. TrackMaps Topo ou TrackMaps Quad offre le même type de tracé. TrackMaps Quad offre pas le tracé. Ce n'est pas toutes les routes qui sont routables. Avec TrackMaps Topo, ce que ça me permet, je peux faire mes propres tracés. Le problème, le hic que je remarque, c'est qu'il y a des routes qui existaient quand mon arrière-grand-père était là. Puis quand je repasse, c'est du bois de 12 pouces qui est rendu là. Ça fait que ça se peut que même si je fais un tracé avec TrackMaps, que je veux passer par là, que je vais être limité par la végétation qui a déjà poussé, de ce que j'ai remarqué. Parce que c'est un genre de route de bois. C'est ça. Ça, ça l'arrive très rarement. Mais en tout cas, quand ça l'arrive, c'est parce que... En tout cas, ne stressez-vous pas avec ça. Moi, ça l'arrive parce que des fois, je vais vraiment dans des trous. Mais... Parce que tu roules dans des trous aussi. C'est ça. Mais la combinaison de quad-gen, un tracé, superposé avec TrackMaps, pour moi, à Miradat, je trouve que c'est... C'est le sommet. Si tu sors des zones urbaines, c'est vraiment la combinaison... C'est ce que tu devrais avoir. Travailler avec ces deux affaires-là, tu es sur la coche. Quad-gen aussi, c'est une banque qui est en constante évolution. Les gens envoient le tracé, ces choses-là, pour que... les mettent dans la banque collective. Pas de chance que tu frappes le nez avec Quad-gen dans une route qui a des rondins qui se passent dedans. Pas de chance pour ça. Quelqu'un a déjà passé par là. Encore là, ce qui n'est pas arrivé encore, c'est que ça se peut que je passe sur un terrain privé aussi, mais en tout cas, ce n'est pas arrivé à venir à l'abri. Mais tantôt, tu me parlais qu'il y en avait un, qu'il donnait des points d'intérêt. C'est lequel? Oui, les points d'intérêt, parce que ça, ça revient souvent, on a les gens qui veulent avoir... Moi, je veux savoir sur où les stations de gaz. Je veux savoir sur où les dépanneurs. C'est Track Maps Quad, ça? C'est ça. Track Maps version Quad va vous permettre d'avoir tous ces tracés-là. On a les tours cellulaires qui sont dessus, les aix et réserves fourniques, les parcs nationaux provinciaux, bâtiments, pylônes, lignes électriques, notre maison, tout est inscrit à l'arrière. Beaucoup de points d'intérêt qui sont là. Fait que tu veux savoir où les stations d'essence, tu vas avoir ton sentier fédéré. Tu vas pouvoir te promener autant version été qu'hiver, parce que les deux versions viennent dans le même package. Puis tu vas savoir où gazer. Normalement, savoir où gazer... Y a-tu les hôtels? Oui, tu as les hôtels aussi, mais un coup que tu l'as fait une fois, normalement, tu devrais t'en rappeler. Les restos? Il y a les restos aussi. Fait que tu as vraiment, c'est vraiment des POE, Point of Interest en anglais, c'est des points d'intérêt complets. On le dit ici, 15 500 points d'intérêt, plus ce point d'intérêt, y compris hébergement, restaurant, poste d'essence, guichet automatique. Yes! Parce qu'il y a bien des endroits où tu vas aller manger, surtout quand tu es en dehors des zones urbaines, qui ne prennent même pas Interac. Puis, encore là, je vous parle de GPS, je vous parle de Track Map, ces choses-là. Quand moi, je sors en sentier, j'ai toujours aussi mon cellulaire puis j'ai mon téléphone satellite. Avec le cellulaire, ce que ça me permet de faire, je travaille avec l'application iQuad. iQuad, oui, motoneige, tout dépendait de la situation. Mais pourquoi deux outils? Parce qu'il y en a tout le temps une des deux qui plantent. Puis au cas où que les deux plantent, j'ai une boussole traditionnelle quand même. c'est quand même assez extrême un peu. Mais t'es extrême aussi. Faut que vous compreniez, Jason, Jason, c'est un crinqué. Il se tient dans... C'est quoi la région où tu roules bien gros? La région où ce que j'ai roulé le plus, c'est les aigres de Forestville et de Labréville. C'est ça. Il n'est pas à porte à côté. Il n'y a pas un habitant à chaque kilomètre. Lui, il s'est équipé. Il y a même un téléphone satellite. Oui, c'est parce que la journée que ça va t'arriver qu'il y a de quoi qu'il plante. Parce que le téléphone cellulaire s'est déjà arrivé autant que les températures que ça l'a déjà planté. Mais au moins, le GPS restait là. La journée que le GPS va planter, au moins, je vais me garder l'option du cellulaire. Mais encore là, avec le cellulaire, il faut comprendre aussi comment fonctionne iQuad en mode hors réseau. Il faut déjà télécharger ces portions de cartes qu'on veut aller pour que ça puisse fonctionner quand le réseau cellulaire n'est pas là. C'était le son de Marc-André? On a un problème au niveau du son? Non, ça a l'air correct. OK. Puis c'est ça. C'est mon virus qui m'accompense. On a quoi meubler une émission complète? Je sais. La journée qu'il y a une de ces affaires-là qui va planter et que vous n'auriez pas une deuxième en back-up, vous allez vous en rappeler. Vous allez vous dire « J'aurais donc dû ». Fait que d'où l'importance que quand on sort souvent en équipe, à deux, au moins on dit « Ah, toi, t'as ça, t'as telle autre affaire » ou sans ça, vous m'appelez tout simplement puis j'ai déjà toutes les bébêtes. Le j'aurais donc dû. Le j'aurais donc dû. C'est bon. Je connais ça. C'est la question, hein? Je connais ça. Sébastien Renaud pose la question au Marc-André. Y a-t-il un modèle de GPS de voiture qui peut prendre... Ce n'est pas mes cartes, c'est les cartes de Track Maps. Toutes les Novi, tous les Track Maps de chars, excusez-moi, tous les Garmin de chars, ils fonctionnent. Faire attention, par contre, ces modèles-là ne sont pas adaptés pour les conditions climatiques. Il va falloir que tu pognes un case. Il y a Defender qui en fait. Il y a aussi... Il y a 3-4 compagnies qui font des cases qui sont thermétiques pour ça parce que tu laisses ça à l'extérieur, s'il tombe de l'eau dedans, c'est capote. Mais c'est ça, un Iridium 95-75 extrême. Je ne connais pas le modèle. Un Iridium, je pense à un téléphone satellite. Oui, ça ressemble à ça, hein? Est-ce que... Oui, M. Simon, je pense votre Iridium, je ne sais pas si c'est un GPS, mais je pense que ça doit être un téléphone satellite sur Iridium. C'est ça, parce que les téléphones satellites fonctionnent majoritairement sur le système Iridium ou l'autre, comment est-ce que ça s'appelle? Un des... Le système avec lequel que moi je fonctionne, c'est le système de Global Store. Global Store, je sais que Iridium est meilleur que Global Store au niveau de la réception. Global Store, c'est des orbites basses, il faut que ça soit dégagé, mais ce qui est le fun, c'est que je peux appeler quand je suis en panne, mais encore là, le gars qui appelle, il faut qu'il y ait le temps de venir t'aider. C'est tout, c'est un peu mieux d'une part. Dites-vous bien que la plupart du temps, si vous êtes capable d'appeler, c'est que vous êtes déjà encore en vie, ça fait qu'au moins le monde save où vous êtes un peu, mais ça se peut qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne vous aider. Mais par expérience, tout est une question de facteur temps. Il faut juste rester calme parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe à un moment donné et ça va bien aller. Surtout dans le motoneige, si tu es dans un sentier, tu as des chances quand même que quelqu'un passe. C'est ça. Tu es plein de traces de machines, que ce soit un VTT ou un 7x7, il y a des chances qu'il y a quelqu'un qui passe éventuellement. Ça peut être long, mais il y a quelqu'un qui va passer, c'est sûr. 15 minutes à moins 25 si c'est long quand tu es resté pris. OK? Je te le dis. Déjà là, quand la question de temps c'est long, moi je vous conseille à apporter des briquets. Il y a des fumeurs qui fument, appartez au moins un l'acteur. s'il fait trop frais, il va y avoir de quoi à brûler. Faites attention juste de brûler. Pas trop brûler à côté. Brûle pas à faire au complet, c'est juste besoin de te réchauffer. OK, grosso modo, c'est ça. J'espère que ça vous a aidé un petit peu au niveau GPS. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. On a-tu autre chose à parler en même temps?